Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo et je suis super content de faire cette vidéo parce que je sais qu'elle va aider énormément de créateurs de contenu, d'entrepreneurs sur Instagram tout simplement parce que ce sujet est très peu connu et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon expérience parce que si vous ne me connaissez pas, je suis influenceur depuis maintenant presque 4 ans. J'ai 300 000 abonnés sur Instagram et j'ai travaillé avec des dizaines et des dizaines de marques. J'ai collaboré avec d'autres influenceurs, été très proche de certaines marques et j'ai commencé à monétiser ce compte sous la barre des 3000 abonnés. Je sais qu'il y a de la valeur à mettre sur la table et que ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. On passe à la vidéo, je ne te fais plus attendre et je vais t'apprendre aujourd'hui comment devenir influenceur et comment monétiser ton compte influenceur bien évidemment parce que c'est bien beau d'être influenceur mais il faut savoir le monétiser. Donc je vais te donner mon expérience en commençant par le conseil numéro 1 que tu as entendu, je sais plusieurs fois mais qui est ultra important, je te le confirme aujourd'hui, c'est de trouver ta niche, ton domaine là où tu vas t'implanter et te positionner. Le seul moyen et c'est encore plus vrai aujourd'hui, ça le deviendra encore plus vrai dans un an, dans deux ans. Le seul moyen aujourd'hui de grossir ta personal brand sur Instagram, c'est de vraiment trouver ta niche et de rester positionné dans ta niche. Qu'est-ce que c'est la niche ? C'est tout simplement une petite partie de la population. Une petite partie qui va être intéressée par le contenu que tu proposes. Donc bien évidemment, ton contenu ne va pas être intéressant pour 90-18% de la population mais pour 2%, ça va être le contenu à regarder. Maintenant, est-ce que tu dois t'attarder 40 000 ans sur ce sujet ? Parce que je sais que trouver sa niche, ça peut paraître complètement fou, tu as envie d'un peu tout faire, etc. Ne te froisse absolument pas la tête avec ça, commence, commence tout simplement sur Instagram, commence à proposer du contenu et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas de plus en plus trouver ce qui t'intéresse le plus, ce que tu aimes faire et en même temps ce qui plaît aux gens venant de ta part. Dans tous les cas, il y a plusieurs moyens qui existent pour trouver sa niche dont je parle dans le kit de l'influenceur que tu peux voir en description. Donc tu l'as compris, tout ce qui va être des photos de ta famille, de ton chien, des photos que tu mets avec tes amis, ça, il va falloir éviter de le poster sur ton compte de créateur de contenu, donc ton compte professionnel. Tu peux créer un deuxième compte où vraiment tu partages ta vie de famille, ta vie tout simplement mais évite vraiment de mettre tout ça sur ton compte professionnel. Sauf si évidemment tu as un compte qui partage du contenu sur les chiens, là bien évidemment c'est liché et donc continue de partager du contenu sur les chiens, mais ne partage pas ta famille entre deux photos. Donc là en fait, on a parlé au niveau de potentiels abonnés qui trouveraient donc ton profil sur Instagram par hasard. Le fait que tu sois niché va les aider à savoir quel contenu tu vas proposer dans le futur et s'ils sont intéressés par ce que tu fais. Mais au niveau d'une marque, c'est pareil, comment savoir si ton audience est vraiment intéressée par son produit ? Si un jour elle voit une photo avec tes amis, l'autre jour de ton chien, l'autre jour d'un outfit que tu mets, l'autre jour d'un plat à cuisiner, ce n'est absolument pas possible. Donc pour arranger ça, créer des pages différentes, créer une page de cuisine, une page de chien, essaye vraiment de différencier ça pour créer vraiment une niche. Le conseil numéro 2, c'est d'investir dans tes connaissances, dans tes connaissances de l'algorithme, dans tes connaissances d'Instagram. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un tout nouveau métier. Ce n'est pas comme faire des études de médecine ou alors des études de droit pour devenir docteur ou avocat. Où là, tu sors en étant docteur, avocat avec plein de connaissances sur le sujet. Tu sais quoi faire, comment le faire. Enfin, tout est régulé, tout est encadré. Et donc de là, tu n'as pas de souci. Le métier d'influenceur aujourd'hui, forcément, peu de gens le connaissent encore. Tu peux trouver des informations sur Internet, mais il faut vraiment que tu puisses investir ton temps ou bien ton argent dans des connaissances. Pour ça, tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux acheter mon kit de l'influenceur, mais tu peux en acheter plein d'autres puisque ça mûrit, ça naît et tu vas avoir beaucoup de connaissances qui vraiment te propulseront, te feront avancer d'un pas en avant aujourd'hui. Parce que j'ai commencé en 2018, donc il y a 4 ans, il n'y avait pas ou peu d'informations sur le sujet ou bien elles étaient beaucoup trop récentes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de recul ou bien il n'y en avait tout simplement pas, il n'y avait pas d'informations et donc je n'avais pas cette chance de pouvoir apprendre sur le sujet. Le tips numéro 3, n'efface pas le contenu que tu partages. C'est quelque chose que je vois tout le temps, tout le temps chez les créateurs de contenu, chez les influenceurs. C'est qu'ils effacent le contenu qu'ils partagent. Peut-être parce qu'ils ne l'aiment pas ou alors parce que tout simplement ils changent d'avis, je ne sais pas. Mais ne fais surtout, surtout pas ça. Parce que de 1, ce n'est pas professionnel vis-à-vis des marques, c'est-à-dire que lorsqu'une marque tombe sur ton profil et qu'elle voit 9, 10 photos publiées, il n'y a absolument pas de lien de confiance qui se crée. En fait, tu n'as pas d'histoire, on ne peut pas voir ce que tu as fait auparavant. Et dans un deuxième temps, tu ne sais pas à qui ton contenu va plaire et s'il va fonctionner dans le futur. Instagram, on va dire qu'au niveau du temps, c'est très limité. Au bout de 3 jours, ton contenu ne va pas plus loin. Mais par exemple, les vidéos, les Reels. Les vidéos Reels durent dans le temps et après 3 semaines, elles peuvent toujours vraiment prendre. Et une information très importante que tu dois retenir, lorsqu'une marque tombe sur ton profil, il faut savoir qu'il y a des contenus qu'elle apprécie. Peut-être que le contenu n'a pas marché en fait, n'a pas fonctionné avec tes followers, tes abonnés n'ont pas été vraiment engagés avec ça. Mais il faut savoir que parfois, cette image plaît énormément à certaines marques. Et moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois qu'une marque me demande de reproduire pour elle le contenu qu'elle a vu sur mon compte Instagram qui en fait avait deux fois moins d'engagement que tous mes autres contenus tout simplement. N'efface pas ton contenu parce que tu manques des opportunités. C'est toujours quelque chose que tu crées, tu l'as fait pour une raison. Donc s'il te plaît, laisse ton contenu et tu verras dans le futur que tu auras beaucoup plus de valeur avec ça. Avant de te parler un petit peu plus de l'algorithme et des statistiques pour les faire jouer pour toi, j'ai envie de te parler du feed. En fait, ton feed, c'est vraiment l'élément qui va te permettre d'avoir tout de suite une marque personnelle lorsqu'on tombe sur ton compte. J'en ai fait encore une fois une vidéo sur ce sujet qui dure 5 minutes qui t'explique comment construire un feed cohérent. C'est-à-dire que je vais organiser les photos et je vais voir que par exemple le ciel n'est pas la bonne couleur ou alors qu'il y a un arbre qui dérange ou alors que ma photo est trop lumineuse ou pas assez lumineuse. En fait, tous ces éléments, en fait, je vais les voir lorsque je construis le feed en prévisualisation, c'est-à-dire avant même de poster, je vais voir en fait tous les petits détails qui sont dérangeants dans mon contenu que je vais pouvoir en fait supprimer ou bien réajuster avant de poster mon contenu. Et ça, tu ne t'en rends vraiment pas compte si tu n'organises pas ton feed, fais-moi confiance. Donc, prends le temps, prends 5 minutes juste où tu vas vraiment disposer tes photos en avance et tu sauras laquelle poster avant l'autre. Et d'ailleurs, sur l'application Unum, la version payante, te permet de planifier ton contenu et donc de poster automatiquement tes photos sur Instagram après les avoir placées. Parce qu'encore une fois, les marques font vraiment attention aux détails. Ça va dépendre de quelle marque, avec quelle marque tu souhaites travailler. Mais les marques font attention aux détails, c'est leur crédibilité, leur image de marque. Ne l'oublie pas. Donc maintenant, passons à l'algorithme, le nerf de la guerre, celui qu'il faut maîtriser pour pouvoir te sortir du jeu sur Instagram. Et tu dois vraiment prendre ces connaissances au sérieux. Maîtriser l'algorithme, c'est important parce que tu peux avoir un super contenu et en fait passer inaperçu. À combien de gens ça arrive ? Tu postes du contenu magnifique. Pour toi, c'est le plus beau contenu. Mais comme tu ne sais pas gérer l'algorithme, tu n'avances pas, tu ne prends pas d'abonnés. Les gens ne te découvrent pas. Donc l'algorithme, pour le comprendre, je te l'explique beaucoup plus en détail dans mon kit de l'influenceur que tu pourras retrouver en description. Mais pour faire court, il y a vraiment des règles que tu dois suivre qui vont permettre de mettre ton contenu en avant et en fait de pouvoir nicher ton contenu beaucoup plus rapidement pour qu'il soit montré aux bonnes personnes. Donc pour faire marcher l'algorithme à ton avantage, n'oublie pas d'utiliser différentes fonctionnalités également. Comme engager avec d'autres personnes dans ton domaine, utiliser différentes fonctionnalités d'Instagram, utiliser bien les hashtags qui déterminent vraiment ton contenu et également étudier bien le référencement naturel. d'Instagram et tes propres statistiques. Parce que tu vas voir que dans tes statistiques, tu vas retrouver qu'est-ce qui est le contenu qui plaît le mieux à ton audience. Et en fait, à force d'étudier tes statistiques, tu vas finir par comprendre quelle sorte de contenu tu dois en fait reproposer à ton audience. Parce que voilà, ton audience est fortement intéressée par ça. Et si tu mets plus ce genre de contenu en avance, ça va jouer dans l'algorithme. Et en final, tu vas te retrouver avec des contenus qui marchent beaucoup plus, qui seront proposés à encore plus de personnes. Et donc, ça te facilitera beaucoup plus la tâche. Et si tu n'as pas les statistiques de ton contenu, n'oublie pas, c'est que tu n'es pas en compte professionnel. Donc pour ça, il faut juste que tu passes ton compte en mode professionnel. Et en attendant quelques jours, tu vas finir par voir apparaître les statistiques sur ton profil. Maintenant, parlons aussi partenariat. Parce qu'un influenceur n'a pas ou que très peu de partenariat. s'il ne sait pas démarcher les marques, s'il ne va pas s'inscrire dans des plateformes de marques, ce qu'on appelle les plateformes de marques, c'est tout simplement des plateformes qui mettent en relation en fait les marques et les influenceurs directement. Donc l'influenceur s'inscrit sur la plateforme et en fait, la marque s'inscrit également. Et donc, elle a accès aux données de l'influenceur pour savoir si oui ou non, elle est intéressée par cet influenceur. En fait, tout simplement, la plateforme recueille toutes les données de ton profil, c'est-à-dire ton engagement, etc. parce que tu la connectes avec Instagram. Donc ne t'inquiète pas, il y a des plateformes de marques qui sont super trustful. Je te les mentionne dans le kit de l'influenceur puisque je me suis abonné à plein de plateformes de marques pour les tester et pour voir en fait, quels étaient les meilleurs, qu'est-ce qui rapportait le plus et qu'est-ce qui était le plus fiable. Donc ne t'en fais pas si tu dois te connecter aux plateformes de marques, c'est normal parce que les marques doivent avoir en fait, accès à tes informations pour te choisir. Mais ça, c'est quelque chose qui est très peu dit dans le milieu de l'influence. C'est comme un secret que les influenceurs gardent. Je ne l'ai pas vu sur YouTube, peu de gens en parlent. Mais je te le dis, dans cette vidéo, si tu veux obtenir des partenariats, inscris-toi sur des plateformes de marques. Tu peux également t'inscrire dans une agence, une agence pour laquelle tu es intéressé. Et en fait, le fait de travailler avec une agence a énormément de bénéfices. Donc, sois sûr de choisir une agence dans laquelle tu n'es pas bloqué. Voilà, tu ne te sens pas bloqué, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. C'est elle qui te donne tous tes contrats. Non, il faut aussi que tu puisses être libre de faire ce que tu veux, de créer le contenu que tu veux. Mais les agences vont te permettre en fait de tripler, de quadrupler tes revenus puisqu'en fait, c'est des professionnels derrière qui s'occupent des partenariats. Et simplement, être dans une agence fait directement plus sérieux. C'est-à-dire que la marque sait qu'elle va passer par le biais d'un professionnel avant de t'atteindre. Et donc, en général, tes prix peuvent, mais clairement, doubler, voire tripler. Également, les agences ont un portfolio de marques qui est beaucoup plus important que le tien. C'est normal, c'est une agence, c'est-à-dire qu'elle a des marques dans sa base de données puisqu'en fait, elle prend les collaborations intérieures qu'elle a eues avec d'autres influenceurs qui ont réussi. Et en fait, elle repropose ses collaborations à d'autres influenceurs qu'elles ont dans l'agence. Donc, cet influenceur peut être toi. Et en fait, l'agence peut te proposer des contrats qu'elle a déjà eu avec des marques avec lesquelles elle a le contact. Donc, c'est très important que tu sois en fait entouré en tant que créateur de contenu, influenceur et n'hésite vraiment pas à contacter, à t'inscrire sur des plateformes de marques, t'inscrire dans des agences, des marchés, les marques. Encore une fois, j'en parle beaucoup dans mon kit et c'est expliqué vraiment en détail, mais là, je te la fais courte parce qu'il faudrait vraiment des heures pour t'expliquer vraiment comment ça fonctionne le marketing derrière l'influence. Bonus tips, n'envoie pas de messages copiés-collés aux marques. Qu'est-ce qu'un message copiés-collés ? C'est tout simplement un message que tu préfets et en fait, tu l'envoies à une marque, tu le copies, tu l'envoies à une autre marque, tu le copies, tu l'envoies à une autre marque. Non, ça ne marche pas comme ça puisqu'une marque va vraiment se rendre compte de ça. Il faut savoir qu'il y a des gens derrière que c'est très sérieux, c'est une entreprise en fait et qu'ils sont très sérieux, ils ne veulent pas perdre d'argent, ils veulent s'associer aux bonnes personnes et en fait, s'ils voient que c'est un message tout simplement générique, que tu copies-colles, ils vont voir que tu n'as pas vraiment d'intérêt en leurs produits et donc, ils ne te feront pas confiance. Non, il faut que tu montres l'intérêt que tu as envers la marque, c'est-à-dire envoie un message où tu lui dis, voilà, moi j'adore la collection que vous faites en ce moment, je vous suis depuis deux ans, depuis un an, depuis quelques mois et je suis fan des produits que vous faites et j'adorerais collaborer avec vous. Tu lui montres également les collaborations antérieures que tu as fait avec des autres marques similaires à celles-ci pour juste créer un espace de confiance avec elles et pour qu'elles puissent s'ouvrir et se dire, voilà, pourquoi pas tenter ma chance avec cet influenceur. Je vois qu'il produit du beau contenu, voici ce qu'il peut me faire, il est très intéressé par moi. Dans tous les cas, reste authentique et contacte la marque en leur disant, voilà, pourquoi tu es intéressé pour une collaboration avec elles et voici ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Essaye aussi de contacter des marques pour lesquelles tu as réellement un réel intérêt, c'est-à-dire que tu porterais les produits, tu utiliserais les produits de cette marque parce que sur le long terme, tu ancreras ton personal branding sur ça, c'est-à-dire sur des choses et avec des collaborations que tu apprécies vraiment. Si tu commences à faire des collaborations juste pour l'argent ou juste parce que tu veux obtenir des produits gratuitement, tu verras en fait que ton personal branding va se diriger vers un endroit que tu n'apprécies pas. Donc, fais ce que tu aimes, fais ce qui te fait plaisir, collabore avec les marques qui te font, bah voilà, plaisir de partager et tu verras qu'au fur et à mesure, que des belles opportunités vont s'ouvrir à toi. Cette vidéo jusqu'à la fin, que tu as pris des notes, que tu t'es vraiment intéressé, que tu as pris le temps d'apprendre, je n'ai aucun doute que tu vas réussir dans ce domaine. Encore une fois, j'ai fait un site pour toi que tu peux retrouver en description qui t'explique en détail tout ça pour vraiment t'emmener dans le chemin du succès en tant que créateur de contenu, influenceur, t'aider à travailler avec les marques. Donc, n'hésite pas à le voir dans la description. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a apporté de la valeur et que tu vas mettre en place les informations que je t'ai données. Regarde également les autres vidéos que j'ai faites pour t'apprendre à comment monétiser ton compte Instagram pour que ça se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like. Je te retrouve également dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.